Bon, déjà, on est là après des jours de campagne, de rencontre, de communion avec la population de Ziguenchor d'une manière générale. Et on a le devoir, l'obligation de dire à cette population de voir leur choix. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons les ambitions de notre leader qui sont de faire de la casamance un pilier de développement, un moteur de développement aujourd'hui. Donc ça veut dire, faire un choix, cela va dépendre de notre futur, de l'avenir de cette région. Et que le bon choix, c'est la liste de Beno Bokuyakar, qui est vraiment une coalition gagnante qui est en train de faire ses preuves avec des leaders confirmés, des leaders affirmés, des leaders responsables, des leaders qui tiennent au développement socio-économique de la casamance. Et ce qui se passe actuellement, cette manière de faire de la politique d'une manière très violente, est vraiment décevante. Et on ne peut pas laisser à des personnes irresponsables. On ne peut pas laisser à des personnes qui ne pensent qu'à eux. On ne peut pas laisser des personnes qui n'ont pas une vision futuriste de la casamance détruire cette belle région. Et après plus de 30 ans de problématiques, après plus de 30 ans de crise casamance, on ne peut plus avoir des personnes, soi-disant leaders, qui ont des discours vraiment de violence. Ça, nous disons non. Et c'est aussi de notre plein gré de pouvoir rencontrer cette population, leur dire aujourd'hui qu'on doit voter pour la continuité, on doit voter pour le développement, on doit voter pour l'avancement de cette très belle région. Donc aujourd'hui, c'est ce que notre leader Doudouka nous a demandé, de rencontrer les populations comme on a toujours l'habitude de le faire, de les accompagner, de les assister. Et ceci, c'est une continuité. Et ceci, c'est une continuité.